bonjour et bienvenue c'est petit chenodens et aujourd'hui on se retrouve pour la septième partie si je ne dis pas de bêtises du let's build steampunk donc septième on rentre dans la entre la deuxième et la troisième erreur de construction la dernière fois je vous avoue et que je ne sais même plus ce qu'on avait fait j'ai été dérangé par de la musique mais après qu'est-ce que j'ai fait je m'en souviens plus bref en tout cas aujourd'hui on vient pour continuer le let's build steampunk je crois pas qu'il reste énormément de choses à faire il faut voir encore un peu ce qui est bien ce qu'on aurait à faire alors première chose que je vais faire parce que je me suis encore fait capter je me suis encore fait repérer sur un manquement de ma part par Sarah note mais vous voyez il me manque un petit bout de toit chose que je répare voilà sur le champ d'ailleurs il me manque au dessus non mais non voilà c'est bon ça c'est réparé c'est bon on est cool on est tranquille donc ah oui alors ce qu'on voulait faire c'était travailler un peu sur le bas de la structure parce qu'il pense je pense que dans les jours faire un petit tourner je pense que le haut de la structure je pense que le haut de la structure est pas dégueulasse ce qu'on pourrait rajouter c'est ici tu vois on pourrait mettre une petite une petite extension un petit balcon un petit balcon qui en fait oh attends j'ai une idée non 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 c'est une grosse non on va mettre un petit balcon qui fera l'office de petits de petits jardins donc un petit jardin on va pas mettre ça on va mettre des escaliers donc avec un support en escalier assez fin vous voyez comme ceci tranquille hop voilà et donc on le fait sur l'autre côté aussi donc petit support sur les escaliers qui pourra bien le faire vous voyez tranquille tranquille c'est long à faire quand même ce petit support donc ensuite on va on va mettre de l'herbe j'aime bien l'herbe toi aussi tu aimes l'herbe donc on met un peu d'herbe de grass et puis au dessous on va recouvrir avec avec des slabs de la même texture que celle là donc je les ai déjà sur moi donc c'est génial tu vois on recouvre ça avec des slabs pour pas qu'on voit la terre en dessous c'est tout calculé mon gars voilà limite tu peux faire des dessins non on va pas faire des dessins donc comme ça on voit pas la terre du dessous et puis après on met juste des petites barrières pour pas que les gars ils puissent se suicider pour que ça soit pas trop simple de se suicider pour qu'il y ait un peu de challenge tu vois pour que le mec il dise ah non il y a une barrière je peux pas me suicider ne vous suicidez pas c'est pas bien c'est pas bien ça dépend des conditions donc vous voyez on met nos petites barrières tranquille hop et ensuite là et ben soit on met un arbre mais je sais plus si j'en ai mis un comme ça j'en ai mis un ouais j'en ai mis un déjà donc soit on met un arbre comme de l'autre côté soit on met un et ce qui pourrait être sympa parce que là tu vois on va exploiter le truc un peu plus hop on va le faire avancer jusque là comme ça on va pouvoir y accéder sans faire de trous dans le toit euh mais là ça sera en bois en revanche ça fait chier ouais là ça sera en bois donc un petit dessous en bois enfin un petit plancher en bois j'aurais pu faire avec un autre matériau histoire de rendre le truc un peu bordélique mais c'est pas grave on le fera plus tard et là la question va être au niveau du soutien comment on va faire soutenir le truc et ben ça va être très 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 simple étant donné qu'on a euh cette chose cet engrenage ici qui nous gêne on peut pas mettre de piliers sinon ça va quoique euh non on peut pas mettre de piliers sinon ça va être le bordel euh on va faire un soutien bah comme sur le tuyauté mais vertical tu vois on va l'accrocher avec une corde enfin un truc euh avec un bloc qui fera office de corde c'est à dire celui là on va l'accrocher au dessus comme ceci bien que là euh euh je suis pas sûr que ça soit complètement nécessaire mais bon c'est pas grave on le fait quand même histoire de bon bah je suis tombé donc voilà là on a notre notre soutien ici on va refaire notre notre petite antenne orientée vers le bas je trouve que ça fait bien ça tu vois c'est un tiens ça ça donne un petit truc un peu plus fluide qu'un bloc complètement complet euh donc voilà là on a notre toit est-ce que non non donc là en fait on sortirait bien sûr je ne ferais pas l'intérieur mais on sortirait par là hop on ferait oh la pluie est belle oh non je ne peux pas me suicider sauf par là euh et ensuite on irait planter des plantes tout simplement planter des plantes et donc voilà ce qu'on pourrait même faire c'est un c'est un putain je vois loin c'est un euh comment on appelle ça une réserve d'eau sur le toit tout en haut vous voyez ce que je veux dire donc on va faire une réserve d'eau alors comment on va la faire verticale ou horizontale hum that's the question alors on va la faire hum je réfléchis je réfléchis trop là on va la faire verticalement verticalement je suis en train d'essayer attend mais il faut que je m'imagine la construction avec un truc vertical prenez une bouteille vous enlevez le bouchon vous la mettez verticalement sur le toit hum horizontalement je trouve que ça passe mieux en général je sais pas pourquoi ça passe mieux c'est comme ça donc on va la faire horizontale ouais on va la faire horizontale et on va la faire euh à côté parce que je veux ensuite la passer plus facilement enfin c'est plus simple de la faire à côté donc donc je me suis planté sur la commande voilà donc on va la faire à côté alors on va faire un sur euh il est grand le taux ou il est pas grand donc 2 6 9 on va la faire sur 5 largeur donc 1 2 3 hop on va faire un cercle d'abord avec ses ces blocs là donc on va faire un cercle tout simple donc vraiment très très simple donc là un cercle comme ceci hop avec 1 dans le coin là on remet 3 vous voyez et ensuite là on met 1 et on continue en fait hein donc là vous voyez à peu près quelle forme ça va avoir j'aurai les coins enfin les deux extrémités euh arrondies en petite sphère on va dire euh pas que ce soit droit et ça va bien le faire quoi que c'est un peu grand là quand même quoi que quoi que tu me diras c'est un peu grand ou ouais vite fait quand même on va dire que c'est bon ça fait que c'est un peu grand quand même bon je le fais et je verrai après si c'est trop grand donc alors là on va avancer ceux-là avancer ceux-là peut-être de deux ouais on va les avancer de deux on va les avancer de deux de l'autre côté aussi on va les avancer de deux on les avance de deux et ensuite au milieu là on fait notre petite liaison d'accord that's freaking disgusting euh comme ça comme ça alors je dois vous avancer j'en ai jamais fait à la main d'habitude je me facilite toujours la vie mais là j'en ai jamais fait à la main donc je suis en totale improvisation et je le sens très très mal je sens que ça pue tu vois hum ça pue ça sent pas bon je le sens pas bien là on va voir on va voir et là on finit le tout avec une petite croix ce qui donne un truc absolument je m'attendais à pire quand même je m'attendais à pire peut-être qu'on pourrait avancer celui-là non oh non il y a pire hein mais le problème c'est qu'il y a pas mes liaisons vous voyez il y a pas mes liaisons de verre donc ça fait un gros un gros fouillis là mais en soit c'est en soit c'est bon donc donc je valide le projet tu vois hop là on valide le projet d'ailleurs en parlant de projet il y a un il y a comment il s'appelle Manier Ilias abonné qui a eu une idée intéressante comme quoi faire une sorte de pseudo concours pour ceux qui ont pas lu le commentaire faire une sorte de pseudo concours pour et en fait le gagnant ou le top des gagnants pourrait venir participer à la série alors moi le problème c'est au niveau de mes horaires je peux pas mais en revanche j'ai pensé à un concept dans le même genre ça serait que pour vous faire participer indirectement à la série ça serait en fait de comment dire de faire par exemple je vous dis j'ai besoin de tant de maisons et je vous fais un concours mais au lieu parce que moi je pourrais pas venir faire des séries avec vous parce que j'ai des horaires trop compliqués déjà je suis pas en France donc c'est hyper compliqué avec le décalage horaire et avec mes horaires de cours c'est compliqué c'est chaud mais ça serait plutôt de faire genre un concours genre par exemple moi j'envisage de faire une petite ville vous voyez là il y aurait de la place pour 4-5 maisons en plus grand max et donc pourquoi pas vous permettre de participer indirectement à la construction de cette petite ville en réalisant vous chez vous votre maison steampunk pas comme la mienne pas copier mais dans le même genre donc en réalisant chez vous votre maison steampunk et en l'envoyant et puis je les mettrais dans les cartes pour pour ensuite pour ensuite que vous ayez l'honneur d'avoir participé à la carte pas forcément directement dessus mais mais tout du moins l'honneur voilà ça peut être intéressant je trouve encore que je réfléchisse dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi j'aime bien cette cette petite idée là j'aime bien le concept de pouvoir vous faire participer indirectement à la série donc voilà à vous de voir si vous voulez ou si vous voulez pas moi ça ça me dérangera pas plus que ça parce qu'au final je pense que je continue la carte donc ça vous de voir si vous voulez participer indirectement à cette série en faisant bien entendu du steampunk et donc après peut-être sans doute je ferais une petite cinématique dessus histoire de de bien le faire et donc et ben donc ça vous serez marqué dans les crédits bien entendu parce que ça se fait pas de prendre des constructions des gens et de pas marquer les gens dans les crédits ça s'appelle du vol pratiquement c'est pas loin c'est pas loin en tout cas mais donc voilà donc si ça vous intéresse dites le moi et après pour m'envoyer la carte et ben vous avez qu'à me contacter par les par les réseaux sociaux par skype ou tout simplement en m'envoyant un message privé sur sur youtube je sais pas comment on fait mais on peut enfin si je sais comment on fait mais je l'utilise pas parce que ça sert à rien d'ailleurs je consulte mes messages privés si vous voulez savoir d'ailleurs il me semble que j'en ai deux à consulter je les ai pas je suis pas encore allé voir j'ai pas eu le temps mais oui je les regarde en général vous me demandez des des petits trucs du genre je ne sais plus d'ailleurs de quel genre mais vous me demandez des trucs là je trouve que c'est trop long vous voyez sur le côté on va on va péter ça et on va le raccourcir comme ceci voilà ouais c'est peut-être mieux et c'est mieux donc de l'autre côté c'est bien voilà pour le petit concours pensez-y pensez-y faites ça si vous avez le temps de le faire bien entendu et puis dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez alors voyez là on a notre donc on a notre petite structure qui ressemble pour l'instant à rien c'est parfaitement normal les gars vous inquiétez pas alors on va déjà la remplir on va pas déjà la remplir d'eau on va la remplir d'eau après on va d'abord la la sélection du calme du calme on va d'abord la sélectionner voilà donc on fait une position 1 et une position 2 complètement aléatoire je vais juste me mettre au milieu de la structure vous voyez mes yeux au niveau de la structure je vais faire un copier pas un cut parce que si ça venait un bugger moi je perds mon truc et j'ai pas envie de le perdre et puis ça peut me servir pour autre chose toujours hein faut toujours envisager le fait que ça puisse vous servir pour autre chose et là on va se mettre allez à cet auteur là un petit paste-za je regarde un peu la distance à laquelle je suis de la de la maison est-ce que j'ai mangé la maison oh comment je me suis bien imbriqué c'est magnifique ça c'est magnifique limite on pourrait le faire en bois tu vois comme une sorte de gros tonneau de un gros fût tu vois un gros fût de bière c'est génial complètement pété non mais c'est tu vois la position là elle est pas mal je trouve la position est pas mal j'ai eu pas mal de chance au niveau du placement parce que vous voyez ça s'imbrique parfaitement avec la maison c'est génial trop trop de chance et là on revient sur le sur l'aspect que je vous ai dit c'est que quand je construis vous voyez ça s'imbrique parfaitement quand je construis j'ai je sais pas j'ai une chance de cocu enfin pas de cocu mais parce que c'est pas vraiment de la chance mais j'ai une chance de fou furieux j'ai une chance de fou furieux et ce qui fait que et bien mes traits qui rentrent pitbull à la perfection clac comme ça no problem dude et c'est génial donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un soutien pour cette construction tout simplement alors il y aura un soutien avec les mêmes couleurs que le toit donc celui-là soutien ici donc un soutien en équerre limite on pourrait utiliser du bois pour que ça fasse plus plus mastoc ouais donc un soutien ici ok ça c'est logique hein pas de problème et on va mettre un autre soutien parce que bon ça c'est pas suffisant un coup de vent et ça fait salut mon gars on se revoit la prochaine fois et on va mettre un soutien en mode cordage au dessus qui va venir se raccrocher on va le faire à 45 degrés tu vois il monte comme ça 45 degrés jusqu'à ce point là tranquille et de l'autre côté également alors ici il faut pas oublier de faire la liaison et de l'autre côté qui est d'ailleurs souple et que je me suis foiré ouais non ça ne dérange pas ouais ça ne dérange pas on va garder ça comme ça hop voilà on aura un soutien comme ceci tranquille et voilà limite ce qu'on peut faire c'est petit toi c'est celui-là non celui-là non mais juste petit truc au dessus je sais pas à quoi ça sert mais ça sert tiens là on va faire ça comme ça en revanche voilà un petit soutien pour le baril de fût enfin d'eau pardon parce que j'étais parti sur mon délire d'alcool moi il faut que j'arrête un peu 17 minutes donc on va rajouter de l'eau dans et bien dans ce conteneur tout simplement donc de l'eau hop de l'eau on va le mettre à mi-hauteur voilà un petit fix water et c'est bon slash slash ou slash je ne sais plus fix water sur 20 bim mince sur 20 j'ai dit et en plus si tu oublies slash bim voilà fix water sur 20 c'est bon et donc voilà là on a notre réservoir d'eau quand on est en bas on voit qu'il y a de l'eau c'est génial maintenant comment on sort tout le truc et bien attendez je vais le mettre même un cran au dessus de l'eau de la moitié quoique non en fait non c'est bon vous allez voir pourquoi je commence à partir en live on va faire maintenant un tuyau qui va partir d'un des deux coins lequel serait plus on va faire l'autre coin parce que là il y aura un zeppelin il faut pas trop gêner non plus donc on va faire ce coin là un tuyau en métal un tuyau en métal comme ceci oui oui ouais qui va partir comme ça c'est pour ça que j'ai pas fait les patterns d'ailleurs c'est parce que je vais d'abord mettre tous mes tuyaux et vous allez voir que tous mes tuyaux ça va être un beau bordel non pas comme ça vous voyez donc là je fais mon tuyau je vais juste casser les coudes voilà donc tuyau qui va être n'importe comment n'importe comment avec des formes plus ou moins logique ou illogique c'est au choix vous voyez là il part déjà en live donc vous inquiétez pas là c'est pas du tout cost effectif au niveau de la de la matière utilisée c'est à dire que si tu voulais faire moins cher ton tuyau tu pouvais le faire moins cher mais nous on s'en fout on est des malades on est pétés de thunes on est pétés de fer donc on fait de la canalisation n'importe comment tu vois au lieu d'aller tout droit on aime bien faire des petites courbures comme ça donc là hop ça rentre là dedans ça rentre là dedans moi même je me suis perdu en fait d'accord c'est celui là il vient ici on pète le coude dedans et ici hop bah ici on finit quoi donc ça vient jusque ouais fais gaffe ça vient jusque là voilà donc vous voyez la canalisation bien 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 bordélique qu'on est en train de faire donc ensuite votre canalisation on va la faire descendre jusqu'en bas sauf qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur donc par endroit vous allez la voir ressortir telle une tiens on va la faire ressortir par là alors on va la faire ressortir là hop 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 wow cool cool donc on va la faire ressortir là ici elle vient par là en dessous aussi je te casse le coude tu vois tranquille ensuite on va la faire descendre devant le long de ce toit d'ailleurs qui est pas fini on va la faire descendre le long de ce toit pour ensuite réentrer mais c'est quoi ce truc là pour ensuite réentrer pour ensuite réentrer et bien dans les alentours de là où je viens de poser des blocs en fait donc hop tu vas descendre ma belle comme ceci hop non est-ce que je l'en serai pas plus non tu vas descendre tranquillement comme ceci voilà là aussi là on va venir avancer on va revenir comme ça pour ensuite repartir là tu vois un peu le le délire de mes canalisations c'est pour ça que j'ai pas fait les patterns tout de suite c'est pour attendre d'avoir vraiment tous les trucs placés et ensuite placer les patterns parce que là il faut savoir que si je qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de faire donc là il faut savoir que si j'avais fait mes patterns avant de faire mes canalisations et d'ailleurs il va falloir que je fasse les cheminées dans le même genre mais avant d'avoir fait mes canalisations et mes cheminées que je ferai je sais pas si j'aurai le temps de faire ça pendant cet épisode et bien il va falloir se dire que je vais devoir je serais contraint de péter de péter une partie de ce que j'ai fait déjà donc c'est pour ça que je préfère faire les patterns en tout dernier quand c'est terminé donc là vous voyez on a la on a la canalisation de fait ça on va le péter on va mettre ça à la place on va sortir avant de se retrouver enfermé et voilà donc là on a notre canalisation qui vient là hop qui continue ok il n'y a pas de problème on va la faire ressortir est-ce qu'on la fait ressortir juste ici on va la faire ressortir juste là elle va longer le truc ouais on va faire ça mon gars il aime bien le faire plusieurs fois tu vois ça réveille quand même tu te dis quoi qu'est-ce qu'il se passe donc notre canalisation on va la refaire là elle va longer euh attends ok wow cool elle va longer la structure donc ça on enlève elle va longer la structure voilà voilà donc là elle apparaît enfin elle apparaît là elle est liée elle longe la structure ok euh ouais ouais d'accord bah elle longe la structure encore et tu vas venir te poser juste en dessous tac 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 voilà voilà donc notre canalisation elle est partout elle alimente toute la maison qui a pas de problème elle alimente toute la maison sans vire euh pour ensuite ce qu'est-ce que je suis en train de non c'est bon donc elle alimente toute la maison tac 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 de partout elle ressort euh et elle donne un effet vraiment particulier à la maison vraiment industriel donc là il faudra sur cette portion là prévoir des soutiens cette canalisation parce qu'elle est quand même assez euh assez grosse à ressortir autant sur les autres endroits vous voyez c'est pas il y a toujours un truc qui tient autant sur cette partie là il est de de bon usage de prévoir un minimum de de soutien à cette canalisation il faut pas qu'elle se casse la la figure tout en bas hop on va faire un soutien comme ça basique euh très simple vous voyez un truc qui ressemble à un soutien donc là on est bon et si tu si vous voulez faire un un truc différent encore hop on peut mettre un soutien là encore juste comme ceci non c'est pas dans ce sens comme ceci voilà jusque là et là aussi aussi également sauf que j'irai pas la place donc non donc un soutien ici et après bah là où elle peut ressortir elle peut ressortir encore à des endroits plus loufoques les uns que les autres par exemple par exemple par exemple elle pourrait ressortir par ce toit traverser ce toit revenir en bas rentrer dans ce toit pour alimenter le truc en dessous pour ensuite ressortir et éjecter ici badass ou alors ça j'avais dit que c'était une entrée d'eau mais c'est pas grave ça peut aussi servir de sortie y'a pas de problème mais le problème est que surtout au niveau du temps on n'aura pas le temps de faire ça 25 minutes les gars donc sur ce je vous dis à plus à bientôt portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo où on terminera les canalisations et sur ce et sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut allez